On sait que 75 fois 61 est égal à 4575. A l'aide de ce résultat, calculez 7,5 fois 0,061. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de faire ce calcul, et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors, on va le faire ensemble maintenant. Donc il faut trouver une manière de relier ce calcul à celui-ci. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que le 7,5 qui est là, c'est 75 divisé par 10. Ça, c'est ce premier nombre. Et puis le deuxième, 0,061, tu peux le lire comme ça, c'est 61 millième. 61 millième, c'est-à-dire que c'est 61 divisé par 1000. 61 divisé par 1000. Et donc, en fait, ce qu'on doit faire, c'est multiplier ces deux nombres-là. 75 divisé par 10, c'est un nombre qui est égal à 7,5. Et on doit le multiplier par 61 divisé par 1000, 61 millième, qui est ce nombre-là. Et en fait, il y a une autre manière d'écrire ce calcul. C'est 75 divisé par 10, en fait, c'est 75 sur 10, que je vais multiplier par 0,061, qui est donc 61 millième, et qui est donc 61 sur 1000. Voilà, deux manières différentes d'écrire exactement le même calcul. Alors, je vais traiter, en fait, les deux manières de faire en même temps. Ici, si je regarde cette opération, cette suite d'opérations que je dois faire, en fait, je peux la réorganiser comme je veux. Ce que je peux faire, c'est, par exemple, commencer par calculer 75 fois 61. Ensuite, quand j'aurai ce résultat, il faudra que je divise par 10. Et puis ensuite, pour terminer, il faudra que je divise par 1000. Voilà, en fait, ces deux calculs-là donneront exactement le même résultat. Et si je regarde ici, alors ici, ce que je peux faire, si je dois multiplier ces deux fractions, ce que je vais avoir, c'est une fraction avec un numérateur qui sera égal au produit des numérateurs, donc 75 fois 61. Et puis le dénominateur sera égal au produit des deux dénominateurs qui sont là, donc 10 fois 1000. 10 fois 1000, c'est 10 000. Et en fait, ce qui est intéressant de bien remarquer, c'est que diviser par 10 000, en fait, ça revient à diviser déjà par 10, et puis ensuite par 1000. Donc tu vois qu'on retrouve exactement les deux divisions qui sont là. Alors maintenant, ici, cette partie-là, 75 fois 61, c'était ce qui nous intéressait, puisqu'on sait que 75 fois 61, c'est 4575. Donc je vais avoir 4575. Et je vais diviser ça par 10, et puis encore par 1000. En fait, diviser par 10, puis diviser par 1000, on l'a dit tout à l'heure, ça revient à diviser par 10 000. Donc cette partie-là, ici, revient à diviser par 10 000. Et là, on se rend compte que nos deux manières de calculer sont cohérentes, c'est exactement la même chose. Ici, on a bien divisé par 10 000. Et puis, au numérateur, ici, 75 fois 61, on sait que c'est 4575. Donc on se retrouve, là aussi, avec 4575 sur 10 000, ce qui est exactement ce que j'ai écrit ici. Alors, on n'a pas terminé, parce que là, on a réussi à trouver le résultat sous forme de fraction, mais on va essayer de le donner sous forme décimale. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce nombre-là, 4575 divisé par 10 000, va être plus petit que 1. Donc je vais avoir, ici, 0 unité. Alors ensuite, immédiatement à droite, c'est la position des dixièmes, ici. Ensuite, j'ai la position des centièmes, la position des millièmes, et la position des dix-millièmes. Et je m'arrête là, parce que, ici, tu vois, j'ai 4575 dix-millièmes. Donc, 4575, c'est le nombre de dix-millièmes. Donc, pour avoir le résultat sous forme décimale, je vais placer ces 4575 dix-millièmes, ici. Je vais avoir, donc, 4575 dix-millièmes. Et donc, on a terminé. Le résultat, ici, 7,5 fois 0,061, c'est 0,4575. Alors, ça te fait peut-être penser à une règle que tu as peut-être entendue pour la multiplication de nombres décimaux. En fait, on te dit souvent que pour faire une multiplication de deux nombres décimaux, il suffit que tu fasses la multiplication des deux nombres sans tenir compte des virgules. Donc, ici, il faudrait multiplier 75 fois 61. C'est le résultat qu'on nous donne là, 4575. Et ensuite, compter combien de chiffres tu as après la virgule en tout. Alors, ici, on en a un là, un deuxième là, un troisième là et un quatrième là. Ce qui veut dire que dans ton résultat final, tu vas avoir quatre chiffres après la virgule. Donc, tu pars du résultat de la multiplication des deux nombres sans tenir compte des virgules. Et ensuite, tu comptes à partir des unités quatre chiffres après la virgule. Donc, 1, 2, 3, 4. La virgule va se placer ici. Et donc, on devrait obtenir 0,4575. Ce qui est exactement ce qu'on obtient ici. Alors, évidemment, si tu connais cette règle là, c'est très bien de l'appliquer. Moi, j'ai voulu te faire cette vidéo pour te montrer pourquoi ce truc de compter les chiffres après la virgule marche. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on ignore les virgules, ici, par exemple, quand on ignore la virgule, on oublie de diviser par 10, ce qu'on a fait ici. Et ici, quand on ignore la virgule dans le deuxième nombre, on a oublié de diviser par 1000. Donc, quand tu fais le produit des deux nombres sans tenir compte des virgules, tu oublies les divisions. Et donc, après, pour trouver le résultat final, il faut refaire les divisions. Et ça correspond à décaler la virgule. ici, d'un rang d'abord, et puis de trois rangs ensuite, donc de quatre rangs en tout. et puis de trois rangs en tout. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –